... Bonjour, elle s'appelle Aïcha Achakor, 36 ans, employée de Mairie à Châteaubriand. Elle est aussi chanteuse et sur la scène elle devient Aïcha Delors, marquée par Marvin Gaye, Donna Summer ou encore Diana Ross. Aïcha vient de sortir son deuxième titre dans ma tête. Et dans sa tête justement, elle a un rêve, celui de trouver une maison de disques. Je suis venue à la musique déjà étant plus jeune, mais j'avais quoi, 13, 14 ans, enfin un peu moins même, même plus après. Mais je n'ai pas pu en fait aller plus loin à cette époque-là, je n'ai pas eu cette chance-là. Et ce qui m'a permis de pouvoir justement chanter, c'est à partir de l'année 2002 où j'ai rencontré des amis et puis on s'est retrouvés dans des soirées à chanter et tout, et donc à faire des bœufs, à se retrouver en groupe avec des concerts et tout. Un travail justement qui m'a permis aussi, dans le métier de la restauration au départ, il y a quelques années, de me retrouver dans des groupes de concerts et de faire des petits bœufs assez sympas. Et c'est là qu'on a remarqué que j'avais un certain potentiel au niveau de la voix. C'est une de mes sœurs en fait, qui avait un site sur Internet, qui m'a poussée justement à parler, à créer un site. Et de là, j'ai rencontré une personne avec qui je travaille depuis des années. Je collabore avec une personne qui s'appelle Robert Juss. Et nous collaborons depuis quelques années. Et donc j'ai travaillé en fait « Ma vie est si belle », c'est lui qui est l'auteur. J'en suis la compositrice pour la musique, on va dire. Et j'ai juste modifié pour « Ma vie est si belle » les paroles pour que ça se rapproche à mes expériences, ma vie, enfin. Et dans ma tête, c'est quand même moi qui l'ai écrit, sur plusieurs mois, ça ne se fait pas comme ça. Donc je suis auteure-compositrice de cette chanson-là. Donc ça partait d'un sentiment. Il y a un petit moment de ça, un petit sentiment. Et ce petit sentiment a fini par grandir. Je l'ai écrit à plusieurs moments. Et puis un rythme est venu. Mais il fallait que ce soit bien cadré, bien avant de pouvoir justement partir en studio et travailler à Paris. Je travaille mes chansons. Je les écris. En ce moment, j'ai écrit une troisième, c'est pareil. Ça met du temps. On met plein d'idées qui nous viennent dans la tête. Mais sur le moment, pour la construire, il faut écrire tout ce qui nous passe par la tête, sur le moment. Et éventuellement, après, en faire une construction. Mais ça met du temps. Ça ne met pas... En tout cas, pour moi, ça met du temps. Et vous pouvez acheter les titres d'Aïcha Delor en vous connectant sur le site internet www.aïchadelor.book.fr Et vous pouvez acheter les titres d'Aïcha Delor.